et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur la chaîne alex production in gaming on se retrouve sur pixar les amis et oui sur pixar donc l'idée c'est de vous montrer comment bien débuter sur le jeu alors déjà vous expliquer un petit peu aussi les voiles et les moyens les amis les outils de création de base je vous invite à aller voir le dernier tuto sur comment configurer une partie en solo pour vous expliquer comment voilà paramétrer votre partie en sachez qu'en tout cas quand vous allez créer votre personnel vous allez pouvoir définir son esthétique alors nous on va pas le faire ici parce que ça c'est propre à chacun et il n'y a pas de tuto là dessus en tout cas on va démarrer une partie alors sachez qu'en tout cas quand vous démarrez une partie vous allez pouvoir choisir à quel endroit de la carte vous allez apparaître alors n'hésitez pas à aller dans les zones qui sont plutôt voyez sur des teintes vertes ce qui sont des zones plutôt on va dire plutôt save de base vous voyez ici les zones vertes sont plutôt save zone orange jaune on va dire plutôt attention et après quand on parle du marron noir blanc là ça commence à l'étendu donc nous va dans une zone plutôt save ça c'est on va dire le mieux pour bien commencer sur le jeu en tout cas sachez que quand vous allez démarrer votre première partie à votre toute première partie vous allez avoir la possibilité de jouer sur une map que vous avez peut-être déjà créé alors pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu vous allez devoir la créer ça sera indispensable alors déjà quand vous allez arriver sur le jeu là pour les premiers outils que vous allez devoir vous faire rapidement c'est une pioche et une hache en bois pour cela il va falloir récupérer du bois alors là si comme moi vous n'avez pas de chance et vous tomber dans un canyon vous allez devoir attend déjà tenté de remonter vous pouvez vous mettre à la première vue pour tenter de casser les blocs de terre et ensuite tout de suite vous rouer vers un arbre donc là en l'occurrence on en a un ici vous avez vos premiers minerais de bois et logiquement vous devriez avoir gagné votre premier niveau vous allez pouvoir créer vos premiers items c'est à dire la hache en bois et la pioche en bois deux items indispensables pour le farming en début de partie ensuite vous pouvez choisir soit de commencer à collecter des baies en grosse quantité il vous suffit d'approcher les baies et de d'appuyer sur la touche action et là vous gagnez des niveaux ces niveaux vous allez pouvoir tout de suite les placer dans vos engrammes les engrammes je vous conseille d'abord de partir sur un feu de camp qui va vous permettre de déverrouiller la nourriture ce qui sera vraiment un élément indispensable à votre survie et aussi pourquoi pas le premier coffre qui va vous permettre de stocker sans oublier bien sûr le lit les fondations le selling alors ici je crois que le niveau est peut-être un petit peu trop je sais plus exactement voilà une fois que c'est fait vous allez pouvoir commencer à gagner des niveaux facilement grâce au crafting de on va dire de fondation mais aussi grâce au farming de ressources donc déjà libre à vous de monter votre statistique comme vous mon vous semble là moi ici je vais augmenter dans les crafting speed comme je l'expliquais dans le tuto sur les statistiques ça permet de de crafter plus rapidement et de collecter de plus grosses quantités quand vous allez farmer donc là on va voyez farmer les arbres assez rapidement alors il faudra bien faire attention autour de vous parce que vous avez quand même pas mal de dinosaures et peut-être qu'il ya des coyotes c'est vraiment les dinosaures qui fera auquel il faudra faire en faire attention au début alors comme vous le voyez les premiers niveaux sont plutôt rapides à obtenir attention quand même à certains créatures telles que les champipi qui peuvent faire leurs dégâts nous on va aller farmer le dodo les amis parce que c'est vraiment quelque chose qui vous donnera facilement des niveaux aussi et de la nourriture une fois que c'est fait vous allez pouvoir ensuite donc j'aimerais augmenter un peu mais de maids qui sera très utile pour mes dégâts je vais pouvoir apprendre peut-être de nouveaux engrammes en l'occurrence ici je vois que je peux apprendre le tas de show roof qui permet de faire un étage en biais nous on va développer débloquer les vêtements et on va commencer à crafter nos premiers items qui seront indispensables pour commencer à gagner des niveaux assez rapidement alors vous voyez qu'avec deux tâches et de fibres vous allez pouvoir commencer à crafter les items et à les placer au sol alors libre à vous de d'installer votre base comme vous voulez et puis la manière que vous voulez un pour avoir masse de fibres et de tâches il va vous falloir vraiment farmer les baies est ce que vous avez au sol sachez qu'en tout cas le jeu régénère ses ressources vous n'avez pas besoin de planter ces différentes ressources pour récupérer entre autres pour les fibres et pour le touch donc là une fois que c'est fait on va pouvoir crafter des fondations et vous voyez que ça vous rapporte de l'expérience alors c'est pas forcément ce qui va vous rapporter le plus d'expérience on va dire le must en termes d'expérience ça reste quand même le farming de dinosaures en l'occurrence de dodo par exemple ici voilà par exemple je vais prendre un exemple concret je vais regarder voilà voyez qu'on a 17 7 sur 19 on va tout de suite aller tuer un dodo on va se mettre comme ça voilà et maintenant quand on regarde hop on voit qu'on a 18 8 vous gagnez un point par dodo tuer alors sachez que pour le moment vous avez des armes plutôt basique en bois mais par la suite vous allez avoir des items vraiment intéressants et c'est là que vous allez vraiment pouvoir faire des choses sympa donc là on a déverrouillé des nouvelles choses on pourra déverrouiller par la suite ça ça sera vraiment intéressant on va voir comment on va dire combien d'expérience peut nous rapporter le le timing de dodo en tout cas sachez que quoi qu'il arrive en farmant rapidement vous voyez qu'on arrive très très vite au niveau 6 et ça c'est plutôt intéressant là on va aller tenter de tamer un dodo par exemple voyez qu'ici sa barre de timing augmente pendant ce temps là on va aller farmer du bois alors pour ceux qui se poseraient la question de savoir combien pour rapporter comme expérience le bois voyez qu'ici qu'on est à 20,4 on va aller tenter de détruire un arbre on est rendu à 21 donc c'est plutôt intéressant si vous farmer les arbres de pouvoir justement les farmer en termes d' xp c'est intéressant voilà on continue à donner des baies aux dinosaures et on va pouvoir commencer à collecter aussi des minerais alors ce qui sera vraiment important en début de partie c'est que vous fassiez très vite votre lit c'est vraiment important alors là on a tamer un dodo je sais pas concrètement en termes d' xp ce que ça aurait pu nous apporter mais ça nous a apporté quand même quelques petits points de niveau on va maintenant pouvoir retourner clairement à notre base et commencer à crafter encore plus de fondations voilà donc là on a pas mal de fondations à poser on en a 31 exactement on va tout de suite les positionner alors ça se pose assez facilement assez rapide si vous vous mettez en hauteur comme ça vous pouvez les poser assez assez rapidement une fois que vous avez fait ça il va falloir faire votre lit parce que bien démarrer une partie ça veut dire aussi se mettre à l'abri et pour faire un lit les amis va vous falloir du laser ce laser vous l'obtiendrez facilement en tuant des dinosaures tels que les dodos donc là on va aller en farmer sur les dodos voilà on va pouvoir peut-être en tuer un autre si on en a un autre dans les alentours de dodos ouais ici alors sachez que si vous choisissez un biome un biome plutôt pleine comme comme je l'ai montré enfin plus du moins dans une zone de biome la plaine vous aurez des dodos assez facilement et ça sera plutôt intéressant pour le farming de viande mais aussi de cuir donc là on va crafter le lit qui va nous rapporter aussi quelques points de niveau et on va peut-être pouvoir aussi éventualiser le crafting de stuff donc là on a encore gagné à un niveau à pouvoir faire la spire qui nous permettra de tuer plus rapidement les dinosaures et a aussi éventualiser les constructions en bois alors pour crafter on va y à des fondations en bois par exemple voyez qu'il nous faut seulement un bois et seulement un attache on va en crafter et regardez bien l'expérience ici on voit qu'on gagne peut-être un petit peu d'expérience en plus et ça nous permet de monter très rapidement notre xp là grâce à ce on va dire à ces 80 craft qu'on a envoyé on va pouvoir monter déjà à la moitié de notre niveau et ça c'est plutôt intéressant c'est plutôt intéressant pour vous pour votre évolution d'xp donc là on va les placer alors vous allez contrairement à arc vous n'allez pas pouvoir remplacer votre vos vos fondations à falloir vraiment les récupérer si vous souhaitez alors là ce qu'on va faire alors on va demander au dodo depuis nous suivre parce qu'il va plus nous embêter qu'autre chose et on va placer toutes nos fondations comme ceci un dodo nous pose quelques petits problèmes hop reste à battre et on va continuer à poser nos fondations c'est parti alors voyez qu'on a très rapidement une bonne de sature pour nos bases et là on est sur des fondations en bois dites vous qu'après quand vous allez avoir des fondations en pierre bien sûr vous aurez besoin de plus de ressources évidemment on va maintenant faire crafter une spear pour vous montrer l'efficacité la différence avec les autres types d'items donc il nous faudra de la pierre et de la du fibre pour récupérer le fibre toujours de la même manière les amis il vous suffit d'approcher voilà ces petites ces petites baies pour en récupérer donc là les fibres on est bien maintenant pour la stone les amis il vous suffit de vous commencer à vous créer une mine en pour cela vous prenez votre pioche et c'est parti vous commencez à faire une cavité comme ceci et vous allez très très vite voir que vous allez avoir de la pierre voilà et là on va pouvoir tout de suite créer notre spire donc c'est parti et on va là on va la mettre dans notre inventaire ici voilà donc ça ça va nous permettre de farmer le dodo plus rapidement même pourquoi pas le dilo aussi un donc c'est parti la moment on est bien alors là on voit que le dodo le dilo risque de nous tuer quand même voilà bon ben là on s'est fait tuer parce que le dilo était d'un bon niveau mais il faut savoir qu'en tout cas quoi qu'il arrive vous allez pouvoir quand même pouvoir farmer assez rapidement le dodo donc on va respawn dans la zone bien sûr de la base ça y'a pas de problème pas de panique c'est plutôt assez rapide à récupérer on va y retourner hop mais pendant ce temps là si vous venez à mourir parce que je sais que certains vont se dire waouh ah ouais mais si on vient à mourir parce que ça peut l'air évident quand même de survivre alors c'est pas c'est pas grave en soi de mourir parce que comme je vous l'ai dit votre respawn va être très proche et et en plus votre inventaire principal n'est pas perdu donc là vous allez pouvoir sur la route par exemple vous faire quelques dodos voilà et hop on va enchaîner voilà vous voyez c'est plutôt quand même assez facile à farmer sur ce jeu après faut peut-être pas s'aventurer contre des dilos comme j'ai pu le faire dans la vidéo vous voyez qu'on est déjà niveau 8 ça monte assez vite quand même les premiers niveaux sur sur pixarque ça nécessite quand même de passer du temps à farmer ça c'est sûr et certain alors c'est très bien que l'exemple de que je que je sois mort dans ce dans ce début de tuto parce que clairement les amis on va pouvoir voir qu'on peut rapidement récupérer son stuff vous voyez qu'ici on est en haut de la carte vous avez r ip qui est donc votre zone la zone où vous êtes mort on va pouvoir retrouver notre sac avec notre stuff sans paniquer clairement on a toujours d'autres on est toujours le dit l'eau à peut-être voir tenter à la hache au pire voilà on l'a fait du coup on l'a achevé alors faut dire qu'avec ce qu'on lui avait mis au coup d'avant forcément ça allait plus vite donc on va récupérer toutes nos ressources on est bien comme ça et on va pouvoir commencer à mettre des points d'engramme un peu partout alors il faut savoir que sur les engrammes vous allez avoir plusieurs types alors là je fais attention à ce qu'il me semble avoir vu un compi et je vous avoue que si on peut éviter le compi ça serait pas mal bon non il me semble j'ai peut-être un peu mal vu c'est pas grave donc là on a pris deux niveaux avec tout ça c'est plutôt cool on va plutôt maintenant crafter le lit qu'on devait absolument crafter et on va le poser comme ça si je viens à mourir je peux respawn sur ce lit et ça c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que quand on est en début de partie bon là ça va j'étais pas loin mais c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus lointain mais l'exemple a été très bon en tout cas pour montrer qu'il faut très très vite poser un lit en cas de mort quoi clairement maintenant ce qu'on va voir les amis c'est comment se nourrir parce que comme vous le voyez votre barre dans les icônes qui sont à droite de votre écran que la nourriture baisse au bout d'un moment et ça ça va être aussi une des difficultés il va falloir justement faire un feu de camp alors logiquement vous l'avez appris comme je vous l'ai montré en début de tuto vous l'avez appris il vous suffira de farmer un peu de flint, de touch et de wood donc de bois, de fibre, de ficelle, de bois, enfin des brindilles de bois et du silex pour pouvoir justement crafter donc là ça va être surtout le silex il va nous falloir donc le silex, on va aller en chercher il me semble qu'il est là-bas et on va tout de suite faire notre feu de camp pour pouvoir justement en cas de mort de fin mais de pouvoir... voilà on a nos différents flint maintenant on récupère un peu de touch voilà et il nous manquait juste du bois donc on va aller en chercher sur un arbre voilà et en plus de ça on prend un niveau les amis parce qu'on continue à farmer clairement on continue à farmer alors là je vais crafter tout de suite le feu de camp on va le mettre dans notre inventaire ici il met automatiquement parce qu'il y avait un slot disponible et on va tout de suite positionner notre feu de camp voilà et on va y mettre nos fameuses viandes récupérées alors là contrairement à Ark on met pas les viandes et on les fait cuire non d'abord on met le combustible donc là en l'occurrence on va mettre un peu de bois par exemple on va allumer notre feu et maintenant on peut crafter de la viande et en l'occurrence 32 viandes cette viande on pourra la consommer sans danger pour la suite de notre aventure il faut savoir que vous avez le temps ici qui s'affiche le temps qui vous reste avant que le combustible manque donc livre à vous après de rajouter du combustible vous voyez que ça augmente ici ça vous permet de savoir combien de temps va durer votre feu et puis voilà de pouvoir être sans trop de stress là dessus alors l'objectif après que vous allez devoir vous donner entre guillemets ça va être de fermer votre base pour ça tout de suite crafter les murs comme vous pouvez le voir ici donc sur les woodwall qui va vous permettre de faire des murs donc là il vous suffit toujours de farmer du thach et du bois assez facilement grâce aux ressources qui respawnent constamment alors à partir du moment où vous poserez une fondation bien sûr ça ne repoussera plus évidemment donc là on va prendre de quoi faire quelques murs voilà on en a 9 ici voilà on a pas mal de bois aussi on va les récupérer voilà vous voyez qu'on est déjà niveau 10 les amis déjà niveau 10 ça c'est plutôt intéressant wow et un coyote qui spawn pile poil sur nous ça c'est pas cool par contre mais c'est le jeu on va se mettre en première vue c'est toujours plus intéressant voilà alors vous voyez que le coyote donne quand même pas mal de cuir alors ça c'est le seul petit bémol de pixar c'est que vous risquez des fois d'avoir des créatures qui spawnent sur vous ça c'est plutôt pas cool mais c'est vrai que malheureusement c'est comme ça c'est dans le jeu alors là on va crafter bon on va crafter une petite trentaine de trucs on va s'arrêter là parce que j'aurais bien voulu faire une porte mais je suis pas sûr de l'avoir débloqué ouais je l'avais pas débloqué on va pouvoir la crafter quand même voilà comme ça on a nos murs notre porte et on va pouvoir tout de suite positionner notre début de base alors vous pouvez bien sûr changer le sens de votre porte avec la touche action après tout dépend laquelle vous avez laquelle vous avez programmé alors et après il vous suffit comme ceci de poser vos murs à part alors vous pouvez bien sûr monter sur deux de hauteur là l'idée est juste de vous montrer comment ça fonctionne voilà par exemple alors imaginons ici c'est un très mal exemple imaginons que vous avez posé un bloc mais vous vous êtes dit oh mince voilà il y a un problème là vous voyez ils me disent presse shift formant option donc je presse shift et ensuite je peux choisir soit détruire le bloc soit de le récupérer donc là je vais le récupérer ce qui me permet de récupérer le bloc et de le reposer voilà donc un bon petit début les amis voilà comment bien débuter sur PixArk alors rien de bien compliqué après concrètement il vous suffit de penser d'abord à vous installer installer un lit installer un feu de camp pour pouvoir vous nourrir et commencer à farmer des items intéressants qui vont vous permettre de vous développer plus vous allez gagner un niveau plus vous allez pouvoir débloquer d'engramme et c'est là où ça va être intéressant pour vous sachez qu'à partir du moment où vous allez atteindre un certain niveau vous allez avoir accès à de nouveaux de nouveaux on va dire nouveaux craft sachez qu'en tout cas les primitives skills c'est à dire les craft de base sont accessibles jusqu'au niveau vous voyez ici dans les engrammes jusqu'au niveau 55 à partir du niveau 20 vous allez pouvoir débloquer on va dire la métallurgie sur PixArk qui sera vraiment intéressant pour tout ce qui est fonte de minerai tout ce qui est items évolués les armes plus évolués aussi les pioches plus évoluées qui vous permettront de farmer plus rapidement l'industrie par la suite qui sera au niveau 30 alors là on part vraiment sur quelque chose d'évolué d'intéressant en termes de développement et ensuite vous allez avoir magic skills qui est donc parce que PixArk garde un monde magique et du coup vous allez pouvoir crafter des items magiques c'est vraiment intéressant et après vous avez comme vous le voyez ici vous avez les architecturales c'est à dire pour tous ceux qui aiment l'esthétique sur les jeux ils vont vraiment pouvoir donner une esthétique bien spécifique à leur construction par exemple ici nous avons des items en bambou après vous allez avoir des items style western bref voilà pour ceux qui aiment le RP ils pourront se faire plaisir quoi qu'il arrive en tout cas sur le jeu en tout cas j'espère que ce petit ce petit tuto sur comment bien débuter sur PixArk vous a fait plaisir rien de bien sorcier mais c'est toujours bon à savoir quand même les premiers items à avoir et à obtenir pour bien survivre comme vous avez pu le voir dans le tuto on peut mourir mais rien d'inquiétant vous pouvez très facilement retrouver votre corps avoir un lit vous permet quand même de sécuriser si je viens à mourir je peux respawn directement à mon lit et c'est ce qui est plutôt intéressant quoi qu'il arrive je vous dis à très bientôt les amis n'hésitez pas à jouer à ce jeu magnifique qui est PixArk et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto sur PixArk sur la chaîne à très bientôt et ciao kiss et – Sous-titrage FR –